Shalom, dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de jeudi matin, soyez bénis. Shalom peuple de Dieu, je suis un frère qui vit en oiselle au Grand, je suis Camerounais et aujourd'hui je veux témoigner sur ce qui m'est arrivé aujourd'hui lorsque je travaillais en fait. Lors de ma pause, alors que je travaillais, j'ai pris une petite pause et j'ai mis Kangouka, l'émission Kangouka. Je suis rentré dans les archives de 2019 et j'ai cliqué sur l'émission du samedi, la prière plus précisément. Comme d'habitude, j'ai commencé par écouter tout d'abord les témoignages et après les témoignages, le pasteur a commencé à prier, il a commencé à énumérer, énumérer les cas de maladie et je vous assure, frères et sœurs, il a énuméré ma maladie parce que ça faisait environ, je crois, trois jours, j'avais très mal aux testicules et croyez-moi, il a dit, il y a un homme qui a mal aux testicules, reçois ta guérison et j'ai crié haut et fort, alors que pendant qu'il le disait, j'étais assis dans un parc où je prenais ma pause en fait, j'ai crié en disant, je reçois, je reçois ma guérison, merci Seigneur, merci parce que tu m'as localisé, je reçois. Et je vous assure, instantanément, j'avais plus mal. Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai demandé à ma femme, parce que nous on est à Kangoka, je lui ai dit, ah tiens chérie, est-ce que tu peux me passer le numéro des témoignages de Kangoka, parce qu'il faut que je témoigne. Et puis voilà, il m'a dit, il n'y en a pas, que j'aille regarder, que j'écoute les témoignages. Et puis voilà, il sait ce que j'ai fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vraiment, chers frères et sœurs, je témoigne de cette guérison, de cette visitation du Seigneur. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Il faut simplement y croire. Il faut avoir la foi comme lui-même, il a pour habitude de le dire. Et sincèrement, une fois que vous mettez la foi, vous allez recevoir votre guérison. Je suis allé prendre ma douche et, excusez-moi de l'expression, je n'ai pas arrêté de palper la partie qui était douloureuse. Et rien, je vous assure, la douleur est partie, vraiment. Que Dieu continue de fortifier, qu'il soit béni, sa famille et lui, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom. Shalom. Moi, je suis une sœur camerounaise. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, dans la vie de ma fille. Elle avait l'asthme, ça faisait pratiquement six ans. Et cet asthme est tombé partout à l'école. À chaque fois, on m'appelait déjà, viens, elle est tombée, elle est tombée. Ça me faisait même déjà avoir honte. On part à l'hôpital, on fait ceci, on fait tel examen. Jusqu'à qu'on a fait un examen qui a prouvé qu'il avait l'asthme. On vivait avec, elle prenait les trucs qu'on met pour augmenter la respiration. Quand elle est un peu fatiguée, elle ne pouvait rien faire, qu'elle prenait un peu plus de force. Donc, elle était devenue comme un enfant prématuré, mais pas la grâce de Dieu un jour. Et quand on m'a annoncé cette maladie venant d'elle, parce que je suis chrétienne, on m'a annoncé cette maladie. Mon mari est venu me dire, parce qu'elle est partie à l'hôpital avec son père. On m'a annoncé cette maladie, qu'elle a l'asthme. J'ai dit à mon mari que je ne crois pas à ça, je ne reçois pas cette maladie, je rejette cette maladie. Dieu ne m'a pas donné une fille ou un enfant qui a l'asthme. Puisque ça a commencé, elle avait déjà, je crois, 12 ans, quelque chose comme ça, oui. Puisque présentement, elle a 18 ans. Ça a commencé comme ça, elle n'avait jamais eu ça, elle n'avait pas ça. Ça a commencé, un jour elle tombe, à l'école elle tombe, on se dit peut-être, elle dit que quand elle a chaud et tout ça, on a fait des analyses. Donc quand on a fait ça, quand il est venu, il me dit qu'elle a l'asthme, j'ai dit que je rejette cette maladie. Dieu ne m'a pas donné un enfant qui est malade, un enfant qui a l'asthme. J'ai dit que je ne reçois pas ça, je rejette ça, elle n'a pas ça. Et chaque fois qu'on voulait aborder le sujet là, je disais que moi j'ai dit que je rejette ça, elle n'a pas ça, Dieu va la guérir. J'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, voilà mon enfant, tu guéris toute maladie. J'ai connu Kanguka par le canal d'une ancienne voisine, on était ensemble dans un quartier, ici au Cameroun, à Yaoundé. Maintenant, j'ai écouté, bon je n'écoutais pas assez. Un jour quand j'ai connu des problèmes vraiment graves, la persécution était de taille avec mon mari. C'est là où ma petite soeur me dit que, est-ce que tu connais même Kanguka ? J'ai dit oui, il y a une de mes anciennes voisines qui m'a parlé de ça. J'ai dit, écoute ça, je te dis, ça délivre. Ça fait même que les gens accouchent sans trombe, comme j'ai été opérée deux fois, les conseils escrains, ils ont fini d'enlever mes combes sans que je ne leur demande de le faire. C'est comme ça qu'elle me dit, elle me dit, tes problèmes là, le Seigneur peut se révéler à toi. Pris avec Kanguka. Téléchargeux, c'est comme ça qu'on a commencé chaque fois. Et quand ma fille était dans une classe d'examen, donc elle partait à l'école même les samedi pour la prier, je faisais que quand on prie, je priais, quand j'entendais peut-être une parole de connaissance à son sujet, je recevais, je dis, je reçois la guérison de ma fille. J'appelle son nom, c'est comme ça que je faisais, j'appelle son nom quand on prie. Je m'identifiais à elle, c'est comme ça que j'ai passé le temps à faire. Et quand l'école est finie, elle a fini de composer, je lui ai dit qu'on va maintenant commencer à prier les samedis. Les samedis, maintenant, elle n'a pas été plus à l'école, on priait, quand on prie, je lui ai dit, Dieu, j'appelle tous les enfants, on prie, on prie, avec Kanguka. C'est comme ça qu'un jour, elle a eu le rhume, on l'emmène à l'hôpital, elle n'arrivait pas à respirer. Quand on arrive à l'hôpital, dans la nuit, le médecin prend des températures et tout et tout. J'explique au médecin qu'elle est asthmatique et donc elle a l'asthme. Le médecin prend des trucs après, le médecin vient 15 minutes après et me dit que, Madame, vous avez dit que votre fille souffre de ceci. J'ai dit, oui, c'est ce qu'on a diagnostiqué à l'hôpital. Maintenant, le médecin me dit que je ne vois pas ça. Aucun signe ne montre qu'elle a ça. Je dis, comment ça ? Il dit que, mais j'ai pris les températures, j'ai pris, j'ai fait ce qu'il faut faire. On fait souvent pour, je ne vois rien. Elle a justement nettoyé son nez. C'est comme ça qu'on a fini de nettoyer le nez. Nous sommes rentrés. Je pars au bureau, je laisse mon mari. Je ne veux pas avoir le médecin à deux. Je lui dis, parce que quand il m'a dit que j'étais avec ma fille, après je pars, je lui dis que monsieur, vous avez dit que quoi ? Il dit que, j'ai dit que vos filles ne présentent aucun signe d'asthme. J'ai dit, gloire à Jésus. Il dit, vous êtes étonnée. J'ai dit, non, je sais qu'il peut faire ça. Je crois, je sais qu'il peut faire ça. Je suis super étonnée, je suis sûrement contente. Nous sommes sortis. Je n'ai pas posé la question de sagesse à mon mari. Je lui dis que vous avez fait le test ici. Il me dit, ça a coûté combien ? Parce que je voulais encore faire un autre test pour attester, pour confirmer. Il me dit, je ne lui ai pas dit. On a fait un mois assez à la maison avec l'enfant. J'ai observé l'enfant, si l'enfant va tomber encore. Ou quand, après, nous sommes partis au village, on a fait les cravots du champ. Elle travaillait, elle riait, jouait. Elle n'était plus essoufflée. J'ai observé, elle et moi savaient seulement ce que le docteur a dit. Je continue à bénir le Seigneur. Maintenant, alors, quand elle a eu les résultats de l'examen, son sorti, elle a eu son examen, elle a couru pour venir me retrouver là où je suis au travail. Elle a couru, elle a grimpé la colline. Elle était quelqu'un en jouant. Elle ne peut même pas faire un genre d'effort. C'est là où j'ai vraiment confirmé encore totalement que, non, c'était Angèle, Angèle qui vient de finir ici. C'est là où j'ai confirmé que, vraiment, ma fille est délivrée de l'asthme. Je viens vraiment rendre grâce au Seigneur pour ça. Le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur l'a localisé. J'ai béni le Seigneur pour ça. Je rends grâce au Seigneur pour Kanguka. Vraiment, je rends grâce au Seigneur pour ceux qui témoignent. Parce que j'avais suivi un témoignage où on disait que le Seigneur a guéri quelqu'un de l'asthme. Et que le Seigneur a fait accoucher une femme sans crompe. Ça m'a dépassé. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quel miracle. Donc, c'est qu'on dit là que tu peux faire tout. Ça m'a donné la force. Et j'ai commencé maintenant à prier. Et, vraiment, j'ai béni le Seigneur pour ce monsieur. Et j'ai pris le Seigneur qui lui donne la force. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Dieu fait le méveille dans Kanguka. Il a localisé ma fille par sa grâce. Je bénis le Seigneur pour tout. J'ai béni le Seigneur pour sa femme. Je rends grâce au Seigneur pour sa femme et ses enfants. Que la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Je voulais témoigner dans le nom de mon Dieu tout-puissant. Je voulais témoigner. Oh, la grandeur de Jésus dans ma vie. La grandeur de Seigneur Jésus dans ma vie. Oh Seigneur, je suis une sœur togolaise qui vit au Gabon. Je voulais rendre gloire à mon Dieu sur ma terre. Je voulais dire Dieu merci pour ses bienfaits dans ma vie. Merci de maman vous avoir guidée, de m'avoir ouvri les yeux. D'ailleurs, changer ma vie, changer mon histoire. Oh Seigneur, depuis l'an 2014, j'avais un mot de ventre atroce, vraiment, quand ça m'attaque comme ça. Même une femme qui est en train d'accoucher a menti. Oh Seigneur, j'ai eu ce mal-là, quand j'ai eu mon premier enfant, l'an 2014. Depuis là, jusqu'à 2022, je souffre de cette douleur. Je n'ai pas le droit, le trop sucré. Tout ce qui est sucré, je n'ai pas le droit à ça. Dès que j'essaie de goûter un peu, c'est la douleur qui commence. Et quand ça commence là, je ne peux rien faire. Je peux allonger seulement. Prier que ce mal-là s'arrête. Et ça ne s'arrête jamais. Oh Seigneur Jésus, j'ai une sœur qui vient chez moi, qui m'envoyait l'application de Kankoka. Mais j'ai négligé ça, je ne regardais pas. Tout le temps, elle me dérangeait pour ça. Plus que je me plaignais tout le temps, je me plaignais pour cette mal-là. Quand je vois le jus, je n'ai pas le droit à tout ce qui est sucré. Surtout quand je suis au début de grossesse, je peux souffrir pendant trois mois, quatre mois, avant que cette douleur-là se calme. Même quand je ne suis pas enceinte, je souffre de ça tous les jours. Presque tous les jours. Cette mal-deux-maux de ventre-là, je souffrais. C'est comme ça, un jour, ma sœur est venue chez moi. J'ai commencé encore à me plaindre. C'est là, elle s'est fâchée. Mimé l'a pris mon téléphone et m'a mis cette application Kankoka. Il m'a dit, tous les jours, tu t'es plein. Tous les jours, tu t'es plein. Voilà la solution devant toi. On s'est même discuté le jour-là. Mais Dieu merci. En même temps qu'elle m'a mis l'application, j'ai commencé en même temps aussi à souffrir. C'est le même jour, même, en plein midi, je me suis rentrée dans ma chambre. J'ai fermé ma chambre. J'ai prié. J'ai pleuré, Seigneur Jésus, Seigneur. Enlève-moi cette malle. C'était une prière de samedi. J'ai posé mon ventre. J'ai dit, Seigneur Jésus, toi qui guéris, Seigneur Jésus. Le moment là-même, je ne suivais même pas encore les témoignages. Mais j'ai bailli. Mais je n'ai rien compris. Que c'était la délivrance. C'était fin l'an 2022, le mois de novembre et décembre. Qu'on est rentré l'an 2023, je n'ai plus senti cette douleur. Jusqu'alors, je vous parle, mes soeurs et frères. Il y a Dieu dans le Kangoka. Dieu, notre Dieu, Jésus qui est de Nazareth, est vivant. Il est là, il nous entend, il nous écoute. Mais mon mari même a été vraiment soulagé. Oh Seigneur Jésus. J'ai même dit à mon mari, donc quand je prie, Dieu m'entend comme ça. Donc Dieu est vivant, Dieu est vivant. Et ce refrain, je suis là ce matin pour vous dire que Dieu est vivant dans le Kangoka. Je vous le rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je vous le rends grâce à Dieu, à Seigneur Jésus, pour ses bienfaits dans ma vie. Je vous le dis, Dieu merci. Je vous le dis, Dieu, Dieu vivant, Seigneur Jésus merci, pour ses bienfaits dans nos vies. Bénis la vie, l'homme de Dieu. Bénis sa famille, bénis ses enfants, bénis tous les partenaires. Kangoka, et que la main de Dieu ne vous quitte jamais. Je rends grâce à Dieu, notre Dieu est vivant. Mes soeurs et frères, ne vous découragez pas. Aie confiance, aie confiance à Dieu. Et votre vie sera changée. Oh Seigneur, j'ai obligé, je me suis même baptisée. Je me suis même baptisée grâce à l'enseignement de Kangoka. Grâce à leur encouragement. Oh Dieu, je vous le rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, bien-aimé. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Sainte-Fra. Je voulais rendre grâce au Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait dans ma vie. J'ai connu Kangoka, c'est un papa de l'église qui a vu mon époux. Je lui ai dit, ça fait un an et demi, vous êtes mariés, il n'y a pas d'enfant. Et il faut écouter Kangoka. Il y a plein de témoignages qui s'y font. Dieu va opérer un miracle. C'est comme ça, mon époux, il est venu m'a dit, mais il n'a pas pris son sérieux. Il dit, ah bon, c'est qu'il faut faire en télécharger. On va écouter, Dieu va agir. Mais mon époux n'a pas pris son sérieux, n'a pas téléchargé. Après, ma voisine même de la cité, je l'ai venue, elle dit, « Moukonda abi, que vraiment, Kangoka, il y a Dieu dedans. » Il dit, ah, il y a un papa de notre église qui nous a parlé à mon mari. Que il n'a pas écouté, tout ça, Dieu va se manifester dans notre vie. Elle dit, oui, il faut écouter, pardon. Dieu va te donner des enfants, il faut écouter. En tout cas, c'est un homme de Dieu, Dieu utilise même. Il était d'accord, il a parlé sans rien insister. Il a parlé à mon mari jusqu'à ce qu'il a téléchargé l'application. dans son portable. On écoutait, on priait, les samedis. En tout cas, j'écoutais tous les jours. Même si on était préparé au chemin, partout au chemin. Regarde, mon mari dit, « Eh, Kangoka, toujours, t'sais-tu ? » Il faut inspirer, Dieu est Dieu, il faut manifester. J'avais des infections. Avant que je me marie, j'avais des infections, j'attrapais des infections. Je ne savais pas qu'est-ce qu'on appelle infections. Les gens pissent, on travaille dans un coin, mais tout le monde pisse là-bas, je ne savais pas. C'est comme ça que j'ai attrapé jusqu'à ce que je me suis mariée, même à ma lune de miel même. J'ai eu des rapports avec mon mari, mais ce n'était pas ça. Je me démangeais, en tout cas, ce n'était pas ça. Moi, mon mari a senti, ce n'était pas ça. On priait. Et puis, j'avais aussi des règles douloureuses. Quand mes règles vieilles, ça me fait mal, ça me fait mon bas-vente. Les gens parlaient de la dystopie. Ils disaient, « Eh, est-ce que je n'ai pas ça ? » Moi aussi, j'ai tellement peur. On priait, en tout cas, les samedis, j'écoute les prières. Les samedis, moi, mon mari, je le revends, on prie ensemble, tout ça. À un certain moment, j'ai constaté que je n'ai plus l'infection là. Tout est devenu sec. Je ne suis plus mouillée comme avant. Tout est devenu sec. Aïe, j'ai dit, « Aïe ! » Moi, je prie pour l'enfant. Moi, c'est Dieu en train de commencer à éliminer les maladies un peu plus dans mon corps. « Ah, c'est que ça, vraiment, je ne veux pas rester en marge de ça. Je dois témoigner. » J'ai dit à mon mari, « Ah, je veux témoigner parce que les infections que j'avais, je ne sens plus. » En tout cas, par la prière, Dieu a neutralisé cette infection. Je ne sens plus des démangeaisons, tout ça. Et, sur moi, mes règles devaient venir. Aujourd'hui, ça fait le cinquième jour. C'est devenu même. Je suis arrivée à Abidjan avant-hier. Mais elles sont venues. Je n'ai même pas senti de douleur. Ah, mes frères et soeurs, vraiment. Je n'ai même pas senti de douleur. Rien, c'est devenu. Et puis, normalement, quand ça vient, ça vient deux jours. Troisième jour, c'est coupé. Tu sais, tu vois les petites taches. Nous, ils ne comprennent pas. Ah, je ne comprenais rien. Mais cette fois-ci, c'est bien venu, clair. Parce qu'on voit quand ça vient, ça vient noir, bizarre. Les caillots de sang. Et cette fois-ci, quand c'est venu, bien-aimé, c'est bien venu, clair. Vraiment, j'étais heureuse. Je bénis le nom du Seigneur. Que son nom soit élevé. Que l'honneur, toute la gloire lui revienne. Et je bénis le pasteur et son équipe d'intercesseurs. Ceux-là même qui sont autour de lui. Que le nom du Seigneur soit béni pour des siècles et des siècles. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une soeur vivante au Cameroun. Je viens rendre mon témoignage. Je demande pardon à Dieu de ne l'avoir pas vite fait. Parce que j'ai eu ma guérison. La semaine, je suis passée. Et je n'ai pas pu vite rendre témoignage. Je viens rendre témoignage parce que j'avais un problème au niveau de la tête. Bref, ça faisait déjà une semaine ou deux semaines même que je ressentais ça. Je ressentais beaucoup mal à l'intérieur de la tête. Je pourrais dire dans le cerveau. C'est comme ça que moi je ressentais ça. Du côté gauche de ma tête. Ça piquait. Parfois ça tirait. Toutefois, j'écoutais. Toutefois, j'écoutais les témoignages. Je suivais la prière du samedi. Il y a même des jours où je ne prenais pas le temps de suivre les témoignages. Je ne prenais même pas le temps de... Parfois, on m'envoyait ça. On m'envoyait les prières par WhatsApp. Un jour, j'ai dit, mais comment ne pas aussi télécharger ? Et commençant à suivre les prières. J'ai commencé à suivre les enseignements, la prière. Et la prière du samedi, en fait. Alors, samedi, je suis passée. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit, il y a une femme qui a mal à la tête. J'ai dit, c'est moi, Seigneur, merci pour la localisation. J'ai posé la main sur la tête. Je vous assure, peuple de Dieu, j'ai vu ça comme, je pourrais dire, un miracle. Il a fini de faire la prière. Au même moment où il priait, il demandait qu'on pose la main sur la tête. J'ai posé la main sur la tête. Quand il a prié, prié, il a fini. C'était très tôt le matin que j'ai écouté. C'était la prière du samedi. Et moi, j'ai plutôt écouté cette prière dimanche matin. Très tôt le matin, j'ai mis l'émission Kanguka. J'ai écouté la prière du samedi. Après, c'est dès que l'homme de Dieu a fini de prier. J'ai suivi comme si, vous savez, quand tu es dans l'eau, quelqu'un qui est en train de nager, tu es dans l'eau, l'eau entre et remplie dans tes oreilles. Quelque temps, peut-être une heure à trente minutes après, tu ressens comme si ta tête s'est ouverte. J'ai suivi un bruit dans ma tête. Auparavant, ça me faisait comme si auparavant, j'avais les bourdonnements dans la tête. Ça faisait comme s'il y avait un très grand bruit dans ma tête, un bruit continuel. J'ai suivi comment ma tête s'est ouverte. Un calme a rétenti dans ma tête. J'ai susceté. J'ai appelé mon mari parce qu'il était encore couché. Je lui ai dit, je viens de ressentir quelque chose, je viens d'avoir ma délivrance. Il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est assis, je lui ai expliqué. Que le mal dont je te parle depuis près de deux semaines, après la prière de tout à l'heure, j'ai reçu une délivrance. Quand la prière est finie, quand l'homme de Dieu a demandé que tout le monde remercie, remercie l'éternel pour sa délivrance, je me suis mise à prier. Dès qu'il a fini, j'ai aussi fini de prier comme il a demandé. Ma tête s'est ouverte complètement. Je ne ressens plus rien. J'ai commencé à taper ma tête, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu la délivrance, j'ai eu la délivrance. Je me suis même mise à couler les larmes de joie. Vraiment, ceux qui prennent encore le temps pour pouvoir écouter Kangoka, je vous assure, frère, c'est ce qu'il y a Dieu dans Kangoka. Parce que, j'ai commencé à recevoir les messages de Kangoka depuis et je les négligais, je ne les écoutais pas. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a touché un jour, moi-même, j'ai téléchargé cette application, j'ai dit, même sur les statuts WhatsApp, tu vois les gens mettre comme statuts, abonnez-vous à Kangoka. Moi, je suis là, je perds encore le temps comment. Vaut mieux expérimenter, il y a Dieu dans Kangoka. Quand tu l'écoutes avec foi, tu gardes la foi, tu vas trouver la guérison. Je remercie grandement l'Éternel pour cette délivrance. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui tiennent cette émission de Kangoka. Que Dieu bénisse abondamment la famille de l'homme de Dieu. Je remercie l'Éternel et je lui demande sincèrement pardon d'avoir beaucoup pris de temps avant de témoigner. Et merci à tous ceux qui nous donnent de l'espoir par les témoignages. Merci à l'homme de Dieu. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.